L'animateur de C8 La matinale de LCI durant quelques années a hérité de sa propre émission sur la chaîne du groupe Canal+. Depuis le mardi 5 septembre 2023, Pascal de la Tour Dupin présente un programme quotidien baptisé PAP, dans lequel plusieurs sujets liés au monde des médias sont traités chaque jour. Entouré de deux chroniqueurs, la journaliste reçoit également certains invités en plateau. Lundi 18 septembre 2023, Pascal de la Tour Dupin a accueilli l'une des anciennes chroniqueuses de Cyril Hanouna en plateau. En effet, la comédienne Nathalie Marquet était présente pour évoquer ses nouveaux projets, notamment en matière de théâtre. Pour mémoire, la comédienne s'est révélée au grand public lorsqu'elle fut élue Miss France en 1987. Quelques années plus tard, Nathalie Marquet a rencontré l'homme de la Saville, Jean-Pierre Pernault. L'ancienne reine de beauté a vécu une longue histoire d'amour avec le journaliste vedette de Téphane, durant laquelle deux enfants ont vu le jour, Tom et Lou Pernault, note de la rédaction. Cette idylle a malheureusement pris fin après la mort de Jean-Pierre Pernault des suites d'un cancer le 2 mars 2022, peu de temps avant son 72e anniversaire. Pascal de la Tour du Pain, j'ai connu la version professionnelle de Jean-Pierre Pernault profitant de la présence de Nathalie Marquet sur son plateau, Pascal de la Tour du Pain a évoqué sa proximité avec Jean-Pierre Pernault, qu'elle a bien connue par le passé. Si y est-il quelqu'un de formidable Jean-Pierre Pernault ? J'ai connu la version professionnelle de Jean-Pierre, a lancé la journaliste, avant d'ajouter, pas la version privée. Une petite précision qui a provoqué un fou rire sur le plateau. Ah bon ? Vous êtes sûr ? A immédiatement sur en chérie Nathalie Marquet. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire Nathalie, a répliqué Pascal de la Tour du Pain. Je veux dire qu'on ne se voyait pas en dehors du boulot, a finalement conclu l'ancien visage de BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501